Je désirais une fille plus docide, comme elle disait, Louise Michel, je suis croisé qu'elle était conduite en cierre. En réalité, dès les premiers de la commune, elle fait le coup de feu, comme on disait à l'époque. Soldat plutôt que soignante au 71e bataillon de marge de Montmartre, elle est partout où il n'y a plus d'angers. À l'issue du Moulineau, comme dans les tranchées du cimetière de Clamart, elle se rend même à Versailles, déguisée en bourgeoise, au mieux en imposée aux hommes de la commune, peu enclin à reconnaître le courage des femmes. Celle qui est née tant rédigée de la poésie, des communes pour l'enfant, qui rêvait même de réécrire l'histoire universelle de Montpellier, de la rendre plus forte, l'amoureuse de Victor Hugo, l'amie de Georges Clémenceau, se bat. Robuste, infatigable, enragée, elle se passionne aussi pour une réforme de l'enseignement, réfléchit à une pédagogie nouvelle et réclame bruyamment l'ouverture d'écoles professionnelles. Mais il y a les rêves et la réalité des assauts au Versaillais. Les troupes de tiers progressent pour délivrer Paris, comme il disait, de sa tendre tourbe de partageux. Faute de trouver Louis-Michel parmi les insurgés, eh bien, ils arrêtent, ils arrêtent la propre route. La Vierge Rouge s'offre alors en échange de sa libération. C'est une bonne prise, on ne la fusille pas. La justice militaire opte pour le conseil de guerre. A partir de juin 1871, régulièrement interrogée, elle se défend ordement, refuse la qualification de pétroleuse. Elle n'a fait que soigner les blessés, mais reconnaît sans hésitation sa passion pour la République et le bonheur du peuple français. des témoins lacables. D'autres lui reconnaissent du véritable dévouement comme institutrice. Même un abbé favorise une correspondance clandestine avec son grand amour platonique, le communard Théophile Ferré. Malheureusement, le 28 novembre 1971, Théophile Ferré, ce dernier, donc, a eu la fusille. Alors, à ce moment-là, Louise Michel refuse alors de continuer à vivre, change de système de défense, s'accuse de tout, et elle fait un récit complet de ses actions révolutionnaires. Et, le 16 décembre 1871, vêtue de noir, en grand deuil, elle comparaît devant le tribunal de guerre. D'un geste brusque, elle enlève son voile de crêpe et fait face au tribunal. Eh bien, le grand Victor Hugo, présent, a écrit, « Ton œil fixe pesait sur les juges, divides. Toute la vaste salle était pleine d'efforts. » Par contre, les juges murmuraient « Qu'elle meurt, c'est juste, à moins qu'elle ne soit au mieux, » disait leur conscience. « Au terme de ce procès, la mort lui est refusée, mais elle devient bagnarde avec le matricule de 1914. » « Elle meurt en janvier 1905, à Marseille, chez une amie, qu'il avait accueillie déjà depuis plusieurs années. » Après, une série de conférences données dans les Alpes, un patron malheureusement froid à Sistéron, ce qui a aggravé la planchette. « Vous voyez, quand elle souffre déjà depuis plusieurs ans. » Mais le matin du 22 janvier, ces fusérailles drainent à Paris une foule de plusieurs milliers de personnes. Une foule considérable qui suit son portège du cinèbre de la gare de Lyon à Paris jusqu'au cimetière de Levallois, là où sa mère a été écrite. Voilà. Alors, je voudrais maintenant vous lire un poème qu'elle a écrit. « C'est bon, Michel. » « À ceux qui veulent rester, ce n'est pas un compétence. » « Puisque le peuple veut que l'aigle impérial plane sur son abjection, puisqu'il dort écrasé sous la froide raffaire de l'éternelle oppression, puisqu'ils veulent toujours, eux tous, que l'on dégorge, tendre la poitrine au couteau, forçant. Oh, mes amis, l'horrible pour nous nous voir, nous délivrerons le troupeau. L'un seul est légion quand il donne sa vie. D'un tous, il a dit adieu. Seul à seul, nous irons, l'audace terrifiée, nous avons le fer et le feu. Assez de l'acheter, les lâches sont des traites. Fous le ville, bois, mange et d'or. Puisque tu veux atteindre, attendre. Puisque tu veux attendre, attendre. Les chants, tes maîtres, n'as-tu donc pas assez de mots ? Le sang de tes enfants fait la terre vermeille. Dors dans le charnier, mon mur s'ouvre. Dors, voici, s'amasser, abeille par abeille, l'héroïque, essaim des faubourgs. Montmartre, belle ville, haut aux légions vaillantes, venez, c'est l'heure d'en finir. Debout, la honte est lourde et pesante de l'échelle. Debout, fait beau, j'écoute. Louise Michel fut et restera une combattante, refusant les conditions et son écriture demeurera rouge de sang, noire de colère, brûlante d'actualité, éloignée de toute repentance et de nostalgie apathique. Aussi, en écrivant un texte, un livre qui s'appelle La chasse au nom, elle imagine un accomplissement de la revanche et parce que Paris fut servie au couteau, Louise Michel décrit aux filles de page admirable le retour vengeur du stècle. Merci de vous. On ne saurait trop écouter et surtout entendre Louise Michel donc nous allons effectivement poursuivre par une chanson sur un de ses textes écrits alors qu'elle était au bagne. La musique est d'un autre anarchiste contemporain Serge Giroyo. Le chant des captifs. Ici, l'hiver n'a pas de pise Ici, les lois sont toujours verts De l'océan la pêche brille S'ouvre sur les noms de désert Et si profond est le silence Que l'insecte qui se balance Ouvre le seul Le calme des ailes Le soir que ses bras ne pas s'élèvent Parfois Nous chantent Ce sont nos pauvres compagnies Qui le dur Rûrent En souffrance En art Aurel Et l'or Des roses Des fleurs Nous mêlent Que le monde éclose Qui sonne d'amour Sous-le- Stanford Sous-le-front Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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